Bonjour, je m'appelle Jérôme Ravenet et je vous partage sur ce fil de podcast la synthèse de cours donnés dans différents instituts depuis 2004 autour des théories et des pratiques médicales issues des traditions anciennes d'Orient et d'Occident. Bienvenue sur NRJ Tradition Santé à tous ceux qui nous écoutent avec discernement. Parlons aujourd'hui du 3 fois, 3 triple réchauffeurs, Zhongju, l'îlot central, le point numéro 3 du triple réchauffeur. C'est un point qui se trouve sur le dos de la main en arrière de la quatrième articulation, de la quatrième articulation métacarpophalangienne, dans une dépression entre le quatrième et le cinquième métacarpien. C'est un point chou rivière du méridien des trois foyers et donc dans la théorie des points chou antiques, c'est le point bois, le bois qui nourrit le feu, le bois qui est la mer du feu. Mais, bizarrement, alors que selon la théorie des points chou antiques, on devrait utiliser le bois qui est la mer du feu pour tonifier l'élément feu, au contraire, ce 3 triple réchauffeur, retenez bien cela, est un point de dispersion. C'est comme le 2 triple réchauffeur, lui aussi un point de clarification de la chaleur plénitude dans l'ensemble du méridien triple réchauffeur et des structures qu'il irrigue. Alors ces structures, ce sont les membres supérieurs, le cou, la tête, les membres supérieurs, c'est-à-dire les doigts, les poignets, les bras, les coudes, les épaules, la nuque. Et dans la tête, ça va jusqu'à la gorge, les yeux, les joues et les oreilles. Donc, voilà, nous sommes en présence d'une anomalie théorique, si vous voulez. Et c'est une manière, après tout, pourquoi pas, de mémoriser ce point très particulier, consacré, donc, je le répète, à la dispersion, à la clarification du feu, à la dispersion de la plénitude. C'est un point qu'on chauffera donc très rarement à l'armoise et qu'on tonifiera très exceptionnellement. Mais c'est un point de la dispersion qui, j'insiste là-dessus, clarifie et draine le méridien Shaoyang, les méridiens Shaoyang, de main et de pied, c'est-à-dire également la vésicule biliaire. C'est un point qu'en dispersion, on va utiliser pour clarifier le triple réchauffeur. C'est un point qui va disperser la surpression de chaleur et abaisser le feu. On l'utilise principalement pour les acouphènes, les surdités, les otites, les furoncles, les oreillons, les parotidites, les céphalées, migraines, conjonctivites aigües, de type plénitude, les douleurs de la gorge, les torticolis, les verrues planes, les verrues vulgaires, les tuméfactions et rougeurs de la main et du bras, les troubles des tendons extenseurs-fléchisseurs des doigts. Et c'est dans cette intention qu'éventuellement, on pourra l'utiliser en tonification. Mais on reviendra en général à un usage en dispersion pour toutes les douleurs des membres supérieurs, douleurs des doigts, engourdissement des doigts, etc. Alors je conseille d'étudier ce point en même temps que le 2 triple réchauffeur. Il est un petit peu son frère jumeau. L'action de ces deux points est analogue et on peut aisément les remplacer l'un par l'autre. Le 3 triple réchauffeur est peut-être un petit peu plus facile à piquer, moins désagréable pour le patient. Et en cas de chaleur, le triple réchauffeur a tout de même une action plus clarifiante en vertu de la théorie des points chauds antiques, justement. Concernant le 3 triple réchauffeur, on peut dire que pour revenir à la théorie des points chauds antiques, puisque le bois est la mère du feu et que donc, à ce titre, le 3 triple réchauffeur est le point de tonification sur le méridien du triple réchauffeur, c'est la raison pour laquelle on ne le tonifiera jamais, précisément parce qu'il risquerait d'aggraver tous les désordres de type feu-chaleur. On notera que c'est un point d'expérience pour le traitement des douleurs du haut de la colonne vertébrale, de D1 à D7. Alors, je vous rappelle que sur le dos de la main, dans cette zone, il y a tout un tas de points très intéressants pour le torticolis, les lombardies. Je vous invite à aller revoir d'un petit peu plus près tous ces points hors méridiens ou appartenant à des méridiens réguliers parce que là, il y a des choses très intéressantes. Le 3 triple réchauffeur est aussi utilisé selon la méthode du point unique pour les mêmes raisons que le 2 triple réchauffeur, Yémen, c'est-à-dire pour les céphalées. Et le protocole est absolument identique. On notera comme différence que si le 2 triple réchauffeur était plutôt intéressant pour les douleurs de l'épaule, le 3 triple réchauffeur était efficace ou intéressant pour les douleurs lombaires. Toujours en dispersion, bien sûr. Voilà, en résumé pour ce point qui sert à drainer le méridien du triple réchauffeur à clarifier la chaleur pour traiter les désordres des yeux, des oreilles, de la tête, de la gorge, tous les troubles dus à la chaleur sur le trajet du Shou Shoyang, c'est-à-dire du méridien du triple réchauffeur, et éventuellement aussi sur ce du Zou Shoyang, c'est-à-dire sur le méridien de la vésicule biliaire. C'est un point qui traite la douleur et les engourdissements des doigts accessoirement. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une belle journée. Je vous donne rendez-vous pour la suite de ces monographies des points d'acupuncture de la médecine chinoise dans les cours INERGIE sur cette chaîne Quintessence. Belle journée à tous. En attendant.